En compagnie de Madame Elisabeth Imbaudou, bonjour, vous êtes SPRISC VNB et présidente du club Dauphine Afrique. Aujourd'hui vous lancez dans l'amphithéâtre de Dauphine. Quels sont les objectifs de ce club et pourquoi l'avez-vous créé ? Bonjour, le club Dauphine Afrique a pour objectif de mobiliser au niveau local toutes les ressources humaines dont on pourra avoir besoin pour susciter et créer en Afrique un développement durable. Alors quand vous dites créer en Afrique un développement durable, y a-t-il une zone précise que vous ciblez ? Alors nous nous intéressons beaucoup à l'Afrique subsaharienne, mais effectivement nous n'excluons pas le Maghreb ni l'Afrique du Sud. Certains de nos partenaires que je n'ai nommé pas ici pour ne pas faire de privilégiés, nous ont donné des moyens sur toute l'Afrique, que ce soit au Maghreb ou en Afrique du Sud, pour nous déployer dans toute l'Afrique. Mais c'est vrai que nous connaissons mieux l'Afrique subsaharienne, un peu moins le Maghreb et beaucoup moins l'Afrique du Sud, mais nous n'excluons aucune zone de l'Afrique. C'est toute l'Afrique dans sa globalité. Alors comment fonctionne ce club ? Alors le club Dauphine Afrique, c'est un réseau qui va mettre en relation tous les diplômés de Dauphine qui sont originaires de l'Afrique ou qui ont des liens d'affaires, qui y habitent ou qui n'y habitent pas, mais en tout cas pour qui l'Afrique est un terrain où on peut développer quelque chose de très très essentiel pour l'économie locale. Alors en ce moment, une table ronde à l'amphi 8, qui sera retransmise dans une chaîne de télévision, qui plonge sur le thème « l'Afrique et la sortie de crise ». Est-ce la seule vocation de votre club de parler, de lancer ce type de thème ? Alors ce club a pour vocation effectivement de nourrir les réflexions intellectuelles et stratégiques au niveau local. Et c'est dans la ligne des murs de l'ARIPAS, c'est parce qu'avec l'ARIPAS, je pensais lancer ce genre de débat pour appuyer et accompagner mes activités en Afrique, que avec Dauphine Afrique, j'ai souhaité qu'on ait ce type de débat. Parce que l'objectif c'est de faire en sorte que les personnes qui interviennent sur l'économie au niveau local puissent se parler, puissent échanger, même se battre économiquement, mais créer des liens stratégiques au niveau de leurs entreprises, de leurs investissements et qu'en Afrique, il y ait une autre dynamique économique et financière. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce type de débat requiert beaucoup plus d'un débat philosophique que d'un débat pragmatique ? Entre autres, l'Afrique n'a-t-elle pas besoin de quelque chose de beaucoup plus pragmatique que cela pour son développement ? En fait, nous souhaitons avoir un débat qui implique des gens qui sont sur le terrain. Donc c'est concret. Si vous avez écouté le débat qui se déroule actuellement dans l'Afrique 8, c'est des personnes de terrain qui sont confrontées à la réalité, qui connaissent les lieux de développement, les raisons de développement et les éléments qui permettront de nourrir ce développement. C'est des gens du terrain qui connaissent le terrain, qui connaissent les ressources locales et nous voulons que ces personnes-là partagent ce qu'elles savent avec d'autres personnes qui sont économiquement structurées en Afrique mais qui n'ont peut-être pas le recul stratégique nécessaire ou suffisant. Donc on va créer une nouvelle dynamique, on cherche à créer une nouvelle dynamique et c'est l'esprit d'Aribas et de FinAfrique aussi à cet esprit-là et mobiliser les deux filles noires intéressées par l'Afrique. C'est une belle arme pour l'économie africaine. Alors, de ce colloque ou de ce débat, qu'attendez-vous d'une façon concrète ? Alors, il y a des vécus qui sont entendus, il y a des expériences qui sont échangées, qui sont partagées et les économistes, les entrepreneurs, les investisseurs au niveau local vont apprendre à mieux se connaître. Donc il y aura peut-être, ou même pas peut-être, certainement des liens d'affaires ou de stratégies qui vont se créer au niveau local qui ne se créent pas de manière systématique en Afrique comme on le voit dans les pays occidentaux et qui permettent d'assurer la durabilité des investissements ou des entreprises ou en tout cas de l'appropriation de la connaissance ou du développement. Alors, plusieurs coffres à votre art. Vous avez aussi présidente d'Aribas, l'agence de recherche pour l'initiative privée en Afrique subsaharienne. Est-ce une façon de vous subsumer à l'État que vous avez créé cet organisme privé ? Absolument pas. Au contraire, nous nous appuyons sur tout ce qui existe au niveau local, que ce soit l'État, les organismes transnationaux ou les personnes privées, pour nous déployer au niveau local. Et on ne se substitue pas, on essaie d'accompagner et de déclarer et d'apporter aussi de notre solution à tout ce qui marche moins bien au niveau où il n'est pas adapté à l'économie africaine. Par exemple, le système monétaire et financier actuel, il n'est pas adapté aux besoins locaux. Par exemple, au niveau de la formation ou de l'encadrement des jeunes diplômés, il y a beaucoup à faire. Donc, on essaie d'accompagner aussi les jeunes diplômés. Et le club Dauphine Afrique et Dauphine, avec la qualité de ses formations, sera d'une grande efficacité sur le terrain d'Afrique parce que la formation, c'est aussi essentiel pour protéger. Alors, on parlait d'Aripas, là. J'ai parlé d'Aripas, mais dans l'idée d'Aripas, il y avait le côté formation. Et j'avais déjà contacté certains DSS à l'Université de Paris-Dauphine pour faire des échanges entre centres de recherche ou même avec l'université. Et le fait d'avoir le club Dauphine Afrique, cette partie sera peut-être mieux portée par le club Dauphine Afrique puisque l'Université de Paris-Dauphine est fière de démontrer ses étudiants et de voir que ses étudiants se déploient au niveau local en faveur de l'économie africaine qui se développe. Alors, vous disiez tout à l'heure, la monnaie n'est pas adaptée à l'économie locale. Est-ce une façon de dire que le CFA tel qu'on le connaît doit disparaître pour une nouvelle monnaie ? Alors, on parle de l'avenir. Avant, en Europe, l'Europe n'existait pas. Il y a eu une monnaie commune qui est née après plusieurs décennies d'essais, de tentatives et de vies en parallèle avec les monnaies locales. En Afrique, effectivement, vous avez évoqué le CFA qui n'est pas une vraie monnaie puisque c'est un délumé du franc qui lui-même n'existe plus et a été substitué, remplacé par l'euro. Donc, quand je dis que ce n'est pas adapté, ce n'est pas seulement au niveau de la monnaie, c'est le système lui-même. Si un entrepreneur privé veut se lancer dans une aventure en Afrique pour trouver des financements comme on peut trouver ici auprès des institutions financières ou parallèles, c'est très, très difficile. Et effectivement, le CFA tel qu'il existe au niveau local et le système bancaire tel qu'il existe au niveau de la sous-région n'est peut-être pas adapté aux besoins locaux. Et il y a sûrement quelque chose à faire et nous allons y réfléchir et on veut y travailler pour accompagner mieux les entrepreneurs et les investisseurs. Alors, une dernière question, Sciences Po a aussi à son sein une association montée par des édudiants africains qui s'appelle Sciences Po Afrique pour aider à former les élites africaines. Et voilà, à Dauphine, vous faites la même chose. Vous travaillez ensemble, vous avez une synergie à développer ? Écoutez, toutes les synergies sont appréciables du moment qu'elles favorisent le développement durable dans la zone que nous avons tous localisée et pour laquelle nous avons destiné un vrai potentiel. Donc l'Afrique a un potentiel, on l'a entendu dans le débat qui est en train de se dérouler. Et toutes les associations qui se créent autour et pour l'Afrique, au contraire, nous sommes d'accord pour créer des liens de collaboration, d'échange, pourquoi pas ? Mais effectivement, nous, nous sommes décentes, on a des contacts avec d'autres associations, on va voir comment on peut se fédérer et puis ensemble faire un mouvement dynamique dans cette région qui nous intéresse. Je vous remercie. Merci.